Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans le troisième épisode sur les bons gestes et les bonnes pratiques pour travailler chez soi. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de deux paramètres, à savoir l'environnement de travail ainsi que l'espace de travail. Ainsi, le troisième et dernier paramètre, c'est votre posture. Pourquoi est-ce important ? Car à force d'adopter une mauvaise posture, vous allez développer des troubles musculo-squelettiques, ce que l'on appelle des TMS. Vous avez déjà sûrement ressenti des engourdissements, des picotements, des douleurs cervicales, dorsales, des difficultés à bouger certaines parties du corps. A l'ordinateur, on prend souvent une bonne posture initialement, mais on a vite fait de se courber et de se tortiller dans tous les sens. Voyons ensemble ce que l'on appelle une posture neutre pour travailler. La tête ne doit pas se trouver en avant, elle doit se trouver droite, au-dessus des épaules. Le regard doit être légèrement dirigé vers le bas, sans incliner le cou. Le dos doit être soutenu par le dossier de la chaise. Vous pouvez aussi utiliser des coussins pour caler le dos. Les coudes doivent être fléchis à 90 degrés, les épaules détendues, les avant-bras à l'horizontale. Votre surface de travail devrait se trouver au même niveau que vos coudes. Vos poignets doivent être en position neutre, c'est-à-dire alignés avec l'avant-bras. Ne croisez surtout pas vos jambes. Les cuisses doivent se trouver à l'horizontale, formant un angle de 90 degrés par rapport aux hanches. Les pieds doivent être posés à plat, au sol ou sur un repose-pied. A défaut, trouvez quelque chose pour mettre vos jambes à niveau. Pour cela, n'hésitez pas à ajuster la hauteur de votre siège, de votre fauteuil, de votre table ou de votre bureau. Modifiez votre position aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Et n'oubliez pas de vous lever régulièrement. Pour rappel, votre écran doit toujours se trouver au minimum à 60 cm. Pour le vérifier, il suffit d'être assis en position de travail et de tendre le bras. Si vos doigts touchent l'écran, c'est que vous êtes probablement trop près de celui-ci. Avec un moniteur fixe, le haut de votre écran doit se trouver juste en dessous le niveau de vos yeux. Les principes s'appliquent également pour un ordinateur portable. Mais certains points ne peuvent pas se mettre en place, sauf si vous optez pour un support qui va élever votre ordinateur. Mais pour cela, il faut être équipé d'une souris et d'un clavier qui se raccordent à celui-ci. Dans ce cas, faites des pauses plus régulières. Si la lumière se reflète sur votre écran, ce sera source d'inconfort. Essayez de supprimer ce désagrément ou bien changer l'écran de position. Le clavier doit être posé à plat pour satisfaire la bonne position des poignées. La souris, elle, à proximité, au même niveau que le clavier. Voilà pour ce qui est des conditions de travail. Nous avons vu les trois paramètres les plus importants. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'organisation d'une journée de travail. En attendant, restez chez vous. Merci et à bientôt.